Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je voudrais vous montrer comment planifier le trajet de vos prochaines vacances à vélo, évidemment, de A à Z. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, j'ai expliqué que je lançais une série de vidéos justement sur les vacances à vélo. Et donc la première vidéo décrivait en fait une journée type afin de voir un peu combien de kilomètres vous pouvez parcourir pendant une journée. Donc j'avais montré un exemple où on faisait environ 75 kilomètres de vélo par jour en moyenne, tout en montrant que ce n'était pas un truc ultra sportif pour les athlètes, etc. Et dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer un peu comment je planifie mes trajets à vélo, que ce soit pour les vacances ou même pour une sortie autour de chez moi en fait, ça marche aussi, que ce soit sur plusieurs jours ou quelle que soit la distance, le principe est le même. Alors j'utilise plusieurs sites et applications, mais principalement deux qui vont nous intéresser aujourd'hui, d'une part Komoot et d'autre part France Vélo Tourisme. Les autres c'est pour des cas un peu particuliers en fait, mais on verra ça plus tard. Donc Komoot c'est une petite boîte allemande, déjà je tiens à préciser, je ne suis pas du tout sponsorisé, je ne touche pas un centime de Komoot ou de qui que ce soit pour cette vidéo. Donc que vous utilisez le service ou pas, ça ne change rien pour moi. Je vous en parle juste parce que c'est l'application la plus pratique pour faire ce qu'on veut faire, mais bon, les petits gars de Komoot, si jamais vous me regardez et que vous insistez pour me donner un peu d'argent, on peut toujours s'arranger, il n'y a pas de soucis. Voilà, vraiment si je vous parle de Komoot, c'est que j'ai testé différents moyens de planifier des longs trajets à vélo et je trouve que c'est vraiment le service le plus pratique pour ce qu'on a à faire. Et on va voir ça tout de suite. Vous pouvez préparer votre itinéraire depuis un smartphone directement ou depuis votre ordinateur et ensuite envoyer ce trajet sur votre smartphone afin d'être guidé au moment où vous roulez sur votre vélo. Donc là, je vais évidemment vous montrer comment le faire sur l'ordinateur parce que c'est quand même plus pratique. Pour ça, je vais donc vous partager mon écran. Donc on ouvre Komoot.fr et on va sur le planificateur d'itinéraire. Et là, on a donc la carte de France. On va dire qu'on habite sur Paris parce que c'est la ville la plus peuplée, c'est un peu plus représentatif. Donc on part de Paris et pour cette simulation de vacances, on va dire qu'on prend deux semaines de vacances. On verra si on doit rajouter un RTT par la suite ou pas, si c'est trop court, etc. Donc on ouvre Komoot et on dit qu'on part de Paris. Paris 1er, mais ça ne va pas d'importance, ça ne change rien. Donc je fais démarrer ici. Après, bon, je n'ai aucune idée d'où on va aller. C'est un peu de l'impro. Je dédoune un peu. Bon, là, j'ai envie de soleil. On va partir dans le sud, je pense. Tiens, Orléans. Ouais, c'est mis en Orléans. On va aller à Orléans. Hop, c'est décidé. Alors, il y a un truc super à Orléans, c'est Eurovelo 6. On va revenir dessus un peu après. En fait, c'est un itinéraire qui passe par Orléans et qui vous amène de façon sécurisée jusqu'à l'océan, en fait, carrément. Ça longe tous les châteaux de la Loire, le long de la Loire, etc. Donc on verra ce qu'on peut faire pour revenir. Mais globalement, là, on va aller à Nantes déjà. Et si on ne veut pas revenir sur nos pas, en fait, il va falloir remonter un peu au nord. Genre jusqu'au Mont-Saint-Michel en passant par Rennes. Voilà, par exemple. Donc j'ajoute les étapes comme ça. Juste, je clique. Et je fais définir comme point d'arrivée. Voilà, tout simplement. Pour prolonger l'itinéraire. Et là, du coup, on est au Mont-Saint-Michel. Je pense qu'il est largement temps de rentrer sur Paris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer. Plutôt que de le faire à la main, on va aller cliquer là sur type de trajet. Au lieu de faire un aller simple, on va faire une boucle. Comme ça, il fait le retour tout seul. Hop. Alors, je vous ai dit juste avant qu'il y avait Eurovélo qui passait à Orléans et qui nous amenaient jusqu'à Nord. Sauf que tout le monde ne le sait pas, forcément. Donc, pour savoir ça, en fait, on va ouvrir un autre site. Et c'est là où, du coup, c'est entre en jeu le deuxième site dont je voulais vous parler aujourd'hui. En quittant pour avoir mon commout pour aller voir francevélotourisme.com Alors, là encore, je ne suis pas sponsorisé. Juste, c'est le site le plus pratique pour ce qu'on veut. Je ne touche rien. Je ne les connais même pas. Je n'aurais pas demandé si j'avais le droit de parler d'eux dans cette vidéo. Bref, voilà. Donc, on va sur itinéraire. Et là, en fait, on voit toute la France avec des trajets. Donc, en rouge, en vert et en orange. En rouge, c'est les Eurovélos. Il y en a plusieurs en France. Je vous mets la carte ici et le lien en description. Donc, on va correler en Nantes. C'est bien Eurovélos 6. Et donc, pour info, Eurovélos, en fait, comme son nom l'indique un peu, en fait, c'est des itinéraires qui traversent toute l'Europe. Des itinéraires cyclables pour les vélos qui traversent toute l'Europe. Et qui sont sécurisés et qui, généralement, passent par des lieux touristiques. Genre les châteaux de la Loire, où on a la Vélodicée tout le long de l'océan Atlantique en France. Donc, grâce à Eurovélos, vous pouvez partir du nord de la Norvège pour aller jusqu'au sud du Portugal. Donc, c'est vraiment assez dingue. Ok, nous, on a deux semaines et on part de Paris et on n'est pas censé être méga sportif. Donc, du coup, on va se calmer un peu sur Norvège-Portugal, là. Et on va déjà voir ce qu'on peut faire avec notre Paris, Orléans, Nantes, Mont-Saint-Michel et les retours. Donc, il y a plein de pistes. On pourrait aller à l'est, par exemple. Mais j'ai plutôt envie d'aller voir la mer. Enfin, l'océan, techniquement. Désolé, les puristes. Et puis, en plus, on pourra aller à l'est. Mais on va vite retrouver des montagnes, du dénivelé, etc. Et le but, c'est quand même de réduire au maximum les montées. Parce qu'encore une fois, on est censé ne pas être trop sportif. Et le meilleur moyen de réduire les montées, c'est encore de suivre les fleuves, d'aller vers la mer, de longer la mer si vous pouvez, etc. Ça, c'est le meilleur moyen pour avoir le moins de montées possible. Donc, voilà. Ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est genre Paris-Orléans, Nantes, Rennes. Et donc, le Mont-Saint-Michel. Et ensuite, on rentre. Donc, ça le fait bien, sauf pour Paris-Orléans. Où là, on voit qu'il n'y a pas de piste ni de trajet cyclable, en fait. Donc, sauf si on fait ce gros détour-là, par Briard. Donc là, on va voir. Alors, juste une précision, parce que je n'en ai pas encore parlé. En fait, à la fin, on utilisera son smartphone pour se guider. Ou un GPS vélo, si vous en avez. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Le smartphone est clairement suffisant. Donc, sur le smartphone, en fait, on va utiliser l'application Komoot. Donc, il faut qu'à la fin, notre trajet, il soit planifié dans Komoot. Donc là, en fait, on a un petit peu trois façons de faire, si vous voulez. Soit on fait tout le trajet sur France Vélo Tourisme et on l'exporte juste à la fin sur Komoot. On peut passer de l'un à l'autre. Je vais vous montrer comment. Soit, en fait, on fait tout sur Komoot directement. Et donc là, on n'a pas du tout besoin de France Vélo Tourisme. On fait confiance à Komoot pour prendre les bonnes routes, etc. Ou alors, on fait un mix des deux. Et à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients sur chacun des deux services. Et donc, petite précision en plus, Komoot, c'est une startup, en fait, avec du contenu qui vient de Komoot, qui a été créé par eux. Et une bonne partie du contenu est alimentée par les utilisateurs. Chacun peut ajouter des choses, modifier, etc. Donc, c'est très ergonomique, c'est mis à jour constamment, etc. Alors que FranceVéloTourisme.com, c'est une association, en fait, qui est en lien avec les offices de tourisme. Donc, c'est beaucoup plus institutionnel comme site. Donc, ce n'est pas vraiment concurrent. Mais en fait, pour ce qu'on veut faire, nous, ça rentre un petit peu en concurrence. Ça permet de faire un petit peu les mêmes choses. Les deux vont vous permettre de concevoir votre itinéraire de façon précise, plus ou moins sécurisée, etc. De choisir où s'arrêter pour dormir, ça fait partie de cette vidéo-ci. Quoi visiter sur place, etc. Nous, on va utiliser un peu le meilleur des deux mondes. Une partie sur FranceVéloTourisme et l'autre partie sur Komoot. Du coup, je vais repasser sur Komoot pour regarder un petit peu l'itinéraire. Donc, on avait dit Paris, Orléans, Nantes, Rennes, Mont-Saint-Michel et donc retour vers Paris. Donc, ici, vous voyez le nombre de kilomètres, en fait. On est à plus de 1000. Donc, là, on a bien de quoi se la péter devant les collègues quand on rentre de vacances où on a fait plus de 1000 kilomètres à vélo. C'est pas mal. Mais est-ce que c'est faisable pour quelqu'un qui n'a pas énormément de vélo, finalement ? Ça commence à faire vraiment beaucoup. En fait, dans la première vidéo et le lien en description, encore une fois, on avait montré qu'on était sur une moyenne de 75 kilomètres par jour. Et là, on avait dit qu'on posait deux semaines. Donc, en fait, si on fait 14 jours fois 75 kilomètres, ça fait 1050. Donc, du coup, nous, là, avec nos 1006, eh bien, on est pas mal, en fait. Peut-être pas besoin de rajouter un petit RTT sur la fin. Normalement, ça va peut-être le faire. Ou peut-être s'il y a besoin de faire des détours, on va voir que ça peut être potentiellement le cas. Mais pour l'instant, globalement, c'est un peu très bon. Maintenant, évidemment, on ne fait pas un itinéraire en mettant juste un point A, un point B et puis on espère qu'on prendra des pistes cyclables tout le long. C'est pas si simple que ça. Il va falloir affiner un petit peu. En vrai, pour certaines portions, en fait, c'est quasiment aussi simple que ça. Parce que, que ce soit France Vélotourisme ou Komoot, quand on est entre un Orléans-Nantes, par exemple, où on a une piste cyclable tout le long, de type Eurovélo, etc., les outils ne vont pas vous faire prendre n'importe quelle route. Ils vont vous faire suivre la piste cyclable. Donc, vous aurez un guidage précis qui ne vous éloignera jamais de la piste cyclable, qui ne vous mettra jamais en danger et qui vous fera passer par les différents éléments touristiques tout le long de cette Eurovélo. Donc, ça, c'est parfait. Ça suit le bon trajet. C'est idéal. C'est balisé, etc. Mais, par exemple, avec notre Paris-Orléans, et je l'ai inclus un petit peu exprès parce que je savais qu'il n'y avait pas de piste à ce endroit-là. Donc, Komoot, il essaie de faire ce qu'il peut. On le voit ici. Il fait un peu une ligne droite. Mais, ce n'est pas top parce que, finalement, il n'y a rien de top sur le trajet. Donc là, si on zoome un petit peu, si on zoome, voilà, par ici, par exemple. Voilà. Ici, donc, petite astuce, en fait, vous pouvez changer le fond de carte pour passer en satellite. Ça marche pas mal. Voilà. Vous zoomez encore plus. Voilà. Là, après, on a le petit trait bleu, en fait, la marque qu'on a fait qui masque un petit peu la route dans certains cas. Du coup, on peut appuyer sur la touche M pour masquer cette route, en fait. Vous voyez, là, ça clignote parce que j'appuie sur la touche M pour mieux voir, en fait, où l'on passe. Et du coup, là, on constate que c'est vraiment pas top. Il y a des endroits où on est que les voitures sur des nationales, c'est vraiment pas terrible. Et en fait, si vous voulez voir tous ces endroits, là, je les zoomen un peu au hasard, mais si vous voulez voir tous les endroits qui sont un peu foireux comme ça, vous allez sur le côté, là, national. En fait, il y a 29 kilomètres de national en tout. Si je clique dessus, en fait, je vais avoir tous les segments de national sur l'ensemble du trajet, petit à petit. Alors, il y en a qui font juste quelques mètres parce qu'on traverse une nationale, par exemple, mais il y en a qui font plusieurs centaines de mètres ou kilomètres. Et donc, là, je peux voir les différents endroits que je vais peut-être vouloir contourner à la main en ajoutant un point pour contourner ce segment-là. Et donc, on voit qu'il y a plein d'endroits à éviter le long de ce trajet Paris-Orléans et que sur tout le reste, on n'en a quasiment pas parce qu'on est sur la pisciclabe. Donc, on n'est évidemment pas du tout sur des nationales. Sur ce Paris-Orléans, finalement, Commute, il n'arrive pas à nous faire éviter la nationale parce qu'il n'y a aucune pisciclabe dans le coin. Il ne sait pas par au passé. Il fait du mieux possible, mais ce n'est quand même pas top. À l'inverse, si on regarde sur France Vélatorisme et quand je vous dis que les outils sont vraiment complémentaires, donc là, je vais en fait dans mon GPS et je vais faire du coup Paris-Orléans, juste ce segment-là pour voir. Et là, en fait, France Vélatorisme va nous proposer deux itinéraires, en fait. Le plus court comme celui qu'a pris Commute, j'imagine que c'est après la même chose. Et puis, un qui propose un gros détour, mais qui est, pour le coup, parfaitement sécurisé. J'ai fait exprès, vraiment, d'inclure une portion sur le trajet global, pas très cyclable, mais pas du tout cyclable, pour vous montrer les différentes options qu'on a. Donc, soit on le fait via Commute, avec peu de détours, c'est plus court, mais des portions pas top, parce qu'il n'y a pas le choix. Ce n'est pas la faute de Commute s'il n'y a aucune pisciclable à cet endroit-là. Donc, national, ce n'est pas touristique, etc. Et en fait, Commute, il sait trouver le meilleur itinéraire, mais il n'ose pas faire des gros détours. Il ne va pas vous faire un détour de 100 km sur un trajet qui en faisait 150 à la base. Donc, sinon, on peut passer par France Vélotourisme, où là, du coup, lui, il s'en fout, il vous propose là 300 km au lieu de 164, voilà, donc ça fait deux fois plus, mais au moins, c'est sécurisé. Donc, c'est touristique, c'est un trajet magnifique. D'ailleurs, je l'ai fait, ça passe par Brière, donc c'est du Paris-Brière, je l'ai fait, je le recommande vraiment. Mais là, un autre rythme de 75 km par jour, ça rajoute 150 km, donc ça rajoute deux jours de plus. Donc, comme quoi, il fallait garder des RTT, je vous l'ai dit. Sinon, on peut le faire en train également. On peut aussi mettre les vélos dans certains trains. Parfois, c'est gratuit, parfois, c'est payant. C'est un petit peu, il y a pas mal de choses à savoir. Donc, je vous expliquerai ça dans une vidéo spécifique sur le mix train-vélo, voiture-vélo, etc., ou 100% vélo, les avantages et les inconvénients de chaque solution. Mais bref, on n'y est pas. Donc, pour l'instant, on va se dire qu'on va faire le détour parce que c'est plus sympa, ça nous fait une excuse pour poser deux jours de plus. Et puis, en plus, ça nous fera, j'imagine, du coup, 1150 km, encore mieux. Allez, hop, on est des fous. Voilà. Donc, là, à ce stade, vous savez à peu près faire le tracé dans les grandes lignes, gérer l'itinéraire, voir par où on va passer, etc. S'il reste des questions, évidemment, vous les posez en commentaire. C'est fait pour. Maintenant, on va s'occuper un peu des hébergements. On a dit qu'on voulait faire 75 km par jour, environ. Donc, on va démarrer avec le premier jour, voir où on va se retrouver. Donc, en fait, on va couper notre itinéraire, le Paris-Orient, qui fait maintenant 300 km, sur une ville intermédiaire qui se situe, du coup, à 75 km de Paris, puisque c'est de là qu'on part. Donc, on va regarder les hébergements dans le coin. Je pense que si on met, disons, Melun, ça ne va pas être plus loin. Voilà, 68 km, c'est cool. On n'est pas loin des 75. Donc, on va dormir aux alentours de Melun, voilà. Pour le premier soir. Alors, pour les hébergements, pour l'instant, on s'en fiche si c'est hôtel ou camping, pareil, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Là, pour l'instant, le but, c'est de vous aider à choisir votre hébergement, de voir sur les différents outils, comme Out et France Vélotourisme, comment trouver le meilleur hébergement. Donc, ça marche avec tout, voilà. Du coup, pour le choix des hébergements, c'est pareil, on peut utiliser France Vélotourisme et comme Out, les deux ont une solution un petit peu complémentaire. On va voir ça tout de suite. Donc, sur France Vélotourisme, en fait, à droite de l'écran, on a un mini-menu qui regroupe les hébergements, les points de restauration, les différentes visites, les choses touristiques, les loisirs, etc. Aux abords de Melun, on a le passage de la Scandibérique. C'est l'autre nom de l'Eurovélo 3. Donc, c'est une piste qui va, comme je disais, du nord de la Norvège jusqu'en Espagne et Portugal. Et donc, il y a beaucoup de vélos qui l'empruntent. Donc, forcément, il y a beaucoup de logements cyclables. Alors, généralement, les logements, ils ont un petit logo accueil vélo, en fait. Ils sont assez proches des voies cyclables. Et en fait, France Vélotourisme vous permet de voir uniquement des logements qui ont ce logo d'accueil vélo. Vous avez l'embarras du choix entre les campings, les hôtels, les chambres d'autres, villages de vacances, etc. Donc, on a différents choix selon votre façon de voyager, votre budget, évidemment, tout ça. On imagine que dans ce cas, on va prendre, par exemple, un itinéraire camping, mais on va quand même envisager d'autres options. Donc, on affiche tout. On coche tout. Donc, on clique sur les hébergements qui nous intéressent. Et là, en fait, on regarde ce qui s'affiche, tout simplement. Donc là, j'ai un camping proche de Mellin. C'est nickel. Je clique dessus pour voir ce qui est proposé. Et après, j'ai accès aux détails. Donc là, j'ai la page de présentation de l'hébergement, accès au site, informations de contacts, etc. Donc, il faut quand même noter qu'il y a un intérêt à choisir des accueils vélo quand vous voyagez à vélo. C'est que d'une part, ils sont normalement situés à moins de 5 km d'une piste cyclable, de l'itinéraire cyclable que vous suivez. Ça veut dire que vous n'éloignez pas trop dans la ville, etc. pour rejoindre votre hébergement. Ensuite, ils doivent disposer d'équipements pour vous permettre de sécuriser votre vélo, mais aussi les réparer en cas de besoin. Donc, ils ont un parking vélo qui est normalement fermé, etc. Ils ont un minimum d'outils, typiquement une pompe. En principe, c'est le cas. L'expérience, pas toujours, mais généralement, ils font le mieux pour fournir ce qu'il faut. Et ils ont aussi des infos sur les différents itinéraires cyclables de la région. Ils ont un minimum de prospectus des offices de tourisme dans le coin. Donc, si jamais vous voulez rester quelques jours pour visiter le coin, c'est idéal d'être dans un hébergement qui a le logo accueil vélo. Et ils peuvent parfois aussi vous permettre de bénéficier d'un transfert de bagages à coût réduit, etc. En tout cas, c'est une prestation souvent qu'ils proposent. Et il y a aussi la possibilité de louer des vélos. Donc, si jamais vous partez sur un voyage hybride en mode location de vélo, vous ne ferez pas du vélo tous les jours. C'est tout à fait possible aussi. Du coup, si vous allez sur des logements accueil vélo, vous pourrez généralement soit louer des vélos directement chez eux, soit chez un partenaire de ce logement. Et à noter que ce label accueil vélo, ça concerne aussi les restaurants et d'autres sites touristiques. Donc, du coup, c'est quand même un truc assez intéressant. Et donc, il y a vraiment une charte à respecter, un certain nombre de critères. tout le monde ne peut pas coller ce petit sticker accueil vélo à l'entrée de son hôtel ou de son camping et puis dire voilà, moi je suis un accueil vélo. Il y a évidemment un contrôle, etc. C'est toute une certification pour bénéficier de ce petit blason vert. Alors, je vous ai expliqué pour les hébergements sur France de le tourisme, mais on peut aussi en trouver sur Komoot. Donc, une fois que vous savez à peu près où vous allez vous arrêter, donc là, par exemple, Melun, on va regarder où dormir le soir. On clique sur la zone de recherche en haut à gauche pour activer, par exemple, hébergement et terrain de camping. Donc, on va cliquer voilà. Et là, en fait, on a différents éléments qui vont apparaître sur la carte. Donc, j'en sélectionne un. Voilà, dans la zone. Alors, malheureusement, il n'y a pas toujours les liens. Parfois, il faut chercher le lien de l'hébergement sur Internet pour voir à quoi ça correspond. c'est un peu dommage. Donc là, vous choisissez par exemple votre hôtel. Voilà. Donc, on peut arriver directement sur l'hôtel s'il y a le lien directement sur comme autre. On peut voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous pouvez le mettre en l'inclant à l'itinéraire si vous êtes sur un itinéraire qui continue ou en faisant directement définir comme point d'arrivée. Un autre élément important, comme on fait des parties sur France Vélotourisme et d'autres sur Komoot, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre, transférer son itinéraire. Et en fait, voilà comment ça marche. Donc, vous allez sur France Vélotourisme, vous avez choisi un itinéraire, vous allez pouvoir télécharger le fichier GPX. et donc, c'est ce GPX qu'on va une fois sur Komoot importer, donc en cliquant sur le petit plus et importer, ensuite importer pour planifier un itinéraire. Suivant, là on change le type d'activité, voilà. Et juste pour expliquer, le GPX c'est un fichier en fait qui comprend toutes les indications pour le GPS qui va vous permettre de vous orienter une fois sur place avec votre smartphone, etc. Donc là, vous pouvez choisir entre différentes pratiques. Donc là, on n'est pas en VTT ni vélo de route. Alors en fait, vélo de route sur Komoot, ce qu'il faut savoir c'est que en fait, ça ne prend pas trop le piste cyclable. C'est vraiment pour les gens qui roulent vite, qui font vraiment du vélo de route et pas vraiment sur piste cyclable. C'est vraiment route-route. Donc le mieux pour nous, c'est sortie vélo. Voilà, c'est là qu'on va être plus proche finalement des choses touristiques, des pistes cyclables, des petits chemins de temps en temps. Donc sortie vélo, c'est vraiment ce qui convient mieux ici. Alors il peut parfois y avoir des légères différences sur un tracé en GPX quand vous passez d'un logiciel à l'autre. Donc là, en fait, Komoot vous demande si vous voulez qu'il le prenne brut ou alors qu'il adapte pour correspondre à ce que lui, il estime la route la plus proche à chaque fois. Donc je pense que c'est mieux d'adapter l'itinéraire aux voies connues par Komoot plutôt que le garder intact. Il risque d'y avoir des petits décalages sinon. Voilà, donc là, on a l'itinéraire sur Komoot et on va pouvoir maintenant regarder différents détails pour vraiment peaufiner l'itinéraire. C'est un peu l'avantage de Komoot. On va pouvoir constater qu'on a beaucoup moins de national, mais si on veut éviter ces 1,6 km, on peut quand même afficher les différents segments. C'est ce que je vous ai montré rapidement tout à l'heure pour éviter ces différentes parties. Donc chaque fois que je clique, ça m'amène sur le segment suivant pour voir les différentes parties. Je peux faire la même chose pour les chemins. Par exemple, si je sais que je ne veux pas rouler sur des chemins parce que j'ai un vélo qui n'est pas adapté pour ça, je peux tout à fait le faire. Je peux à nouveau basculer en satellite pour voir à quoi ça ressent. Je peux zoomer. Ça va vraiment vous permettre de peaufiner votre trajet et d'être sûr de ce sur quoi vous allez tomber une fois sur place. De la même façon, si vous voulez éviter par exemple une montée, j'ai repris un autre exemple, j'ai repris le tracé complet de plus de 1000 km, le lit inerential et en fait on a des montées qui sont progressives qu'on peut difficilement éviter parce qu'il faut passer par là et puis on a d'autres qui montent d'un coup sur une courte distance et qui redescendent juste après. Donc là, potentiellement, on peut éviter ce point faire un petit tour et on peut peut-être plus facilement l'éviter que les grosses montées. Donc si on regarde par ici, par exemple, là, on a une grosse montée. Alors je peux sélectionner dans cette partie en bas pour n'afficher que cette section-là sur la carte. Donc là, tout ce qui est en surbrillance, en bleu-blanc, c'est là où en fait on a la grosse montée. Donc là, en tout, on est à 5340 mètres de dénivelé et en fait, on va bouger le point le plus haut pour essayer de réduire un peu ce dénivelé pour ne pas passer à cet endroit-là. Donc je vais déplacer ce point-là, le mettre ailleurs et là, ça va recalculer. Et hop, voilà, on a perdu, on a 10 mètres de plus. Donc là, c'est un peu loupé, j'ai accentué le dénivelé, j'ai augmenté la montée. Je vais me mettre de l'autre côté, peut-être que côté voie ferrée, ça ne devrait pas monter trop à pic. Voilà, là, on gagne 20 mètres de dénivelé. Donc ce n'est pas beaucoup mais ça vous montre comment ça marche. Il y a des exemples, évidemment, ça marche beaucoup mieux. On peut gagner beaucoup plus sans rajouter forcément un énorme détour mais dans certains cas, vous allez éviter de la montée mais vous allez devoir rejoindre par exemple, soit un chemin qui n'est pas pratiquable pour votre vélo ou une nationale, etc. Donc parfois, bon, il ne faut peut-être pas essayer d'éviter toutes les montées parce que parfois, vous allez vous retrouver sur des routes qui ne sont pas adaptées ou des chemins ou des chemins de terre, etc. Donc ce n'est pas forcément parfait. Il faut bien vérifier par où vous passez une fois que vous avez fait vos propres modifications parce que comme vous, il peut vous donner un itinéraire correct mais si vous le modifiez de tous les côtés pour éviter les montées, eh bien forcément, derrière, vous allez peut-être vous retrouver avec des voitures sans piste ou sur des chemins qui ne sont pas faits pour votre vélo. Donc faites attention quand vous évitez de monter quelle alternative vous choisissez. Ça, c'est quand même important. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'astuce vraiment d'un point de vue global pour réduire le dénivelé, eh bien, longer les rivières, les fleuves, les plages, etc. C'est là où vous avez quand même le moins de dénivelé. Et vraiment, faites attention quand vous changez le tracé comme ça pour éviter un élément, eh bien, faites gaffe sur ce que vous choisissez à la place. Alors là, vous devez vous dire que c'était un petit peu long en particulier pour la partie hébergement parce que du coup, il faut diviser en partie, dans notre cas, il faut diviser en 15 jours, enfin en 15 fois 75 kilomètres pour à chaque fois trouver l'hébergement au bon endroit et tout. et donc, c'est là qu'intervient Komoot Premium. Encore une fois, je ne touche pas à l'argent pour que vous utilisiez le Premium, mais petite parenthèse sur le business model de Komoot, ce que je n'en ai pas encore parlé. Donc, déjà, sachez que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est gratuit. Vous allez sur komoot.fr, vous faites votre vie, etc. Il n'y a même pas besoin de créer de compte, je crois. Vous pouvez planifier un itinéraire déjà sans créer de compte. Évidemment, si vous voulez le sauvegarder, il faudra un compte, mais c'est totalement gratuit en tout cas, avec ou sans compte. Il n'y a pas de souci. Ensuite, pour avoir le guidage sur votre smartphone, là, ça va être payant. C'est 30 euros à payer une seule fois. Ce n'est pas par mois. Vous payez 30 euros, c'est à vie, c'est tranquille et c'est pour le monde entier. Certains diront que c'est cher, d'autres diront que ça vaut le coup. Je ne vais pas revenir dessus, mais vous pouvez télécharger les cartes du monde entier offline. Si vous êtes dans une zone où vous n'avez pas de connexion Internet ou que vous voulez économiser la batterie de votre smartphone pendant le guidage, c'est tout à fait possible. Vous déchargez la carte chez vous et une fois sur place, vous vous mettez en mode avion. Comme ça, votre smartphone va durer toute la journée sans problème, même l'écran allumé. Et du coup, vous pourrez avoir le guidage sans connexion Internet. Évidemment, Commood, c'est vraiment fait pour le vélo. Il y a plein de choses qui sont adaptées. Vous pouvez régler dans l'application si vous avez un VTT, un vélo de route, etc. pour faire plus ou moins prendre les chemins ou pas. Vous avez le gravel également. Ça n'a rien à voir avec du Google Maps où vous êtes soit vélo, soit voiture ou soit piéton. Et du coup, parfois, Google Maps va vous faire prendre des chemins de VTT alors que vous n'avez pas du tout un vélo adapté. Là, vous pouvez vraiment customiser ça. Et de la même façon, vous pouvez voir le dénivelé à venir, l'historique du dénivelé, une estimation de combien de temps vous arriverez. C'est vraiment beaucoup mieux fait que Google Maps. Ça n'a absolument rien à voir une fois que vous avez payé les 30 euros pour avoir le guidage. Voilà. Ça, c'est un clou. Ensuite, la version Premium qui, elle, est à 2,50 euros par mois, 2,49 euros par mois. En fait, ça va vous permettre de planifier des longues sorties sur plusieurs jours. Là, je vous ai montré comment faire sans être Premium. Vous pouvez tout à fait faire sans, mais c'est un peu... Bon, on se débrouille quoi. Ça fonctionne, mais ce n'est pas idéal. Ça prend un petit peu de temps. En gros, si vous êtes Premium, vous n'avez pas besoin de découper vos itinéraires, de trouver les hébergements à la main, etc. Vous allez dire, voilà mon itinéraire de 1 000 km, celui qu'on avait au tout début, qu'on a fait en 10 secondes. Vous allez dire, je veux pédaler 75 km par jour et je vais m'arrêter dans les logements de type camping ou hôtel. Et ça va diviser automatiquement votre trajet en un certain nombre de jours en vous faisant vous arrêter là où il y a des logements qui correspondent à vos critères. Donc, ça va vraiment vous permettre de gagner du temps sur la conception de vos itinéraires. Donc, c'est un gros gain de temps, c'est pratique et donc ça, ça coûte 2,50€ par mois la première année. Donc, c'est facturé à l'année, ça va être 30€ par an et les années suivantes, ça sera 60€ par an. Voilà, donc c'est quand même un certain coût, il faut en avoir l'utilité. Et moi, je vous montre ici comment faire sans être premium parce que, voilà, je ne suis pas certain que tout le monde passera premium, mais sachez qu'il y a cette fonction qui existe et qui contient d'autres avantages. Je reviendrai sur Commood Premium plus tard, ce n'est pas le but de la vidéo, le but, c'est juste de vous montrer que ça existe pour ceux qui sont intéressés. Go ! Et pour ceux qui ne sont pas intéressés, faites comme je vous ai montré jusqu'à présent, c'est-à-dire vous coupez votre itinéraire à la main pour générer vos sections, vos petits itinéraires de chaque jour. Voilà. Donc, concernant le guidage, je vous recommande d'utiliser Commood sur votre smartphone, mais comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas premium, il faudra donc découper votre itinéraire en plusieurs parties, donc une pour chaque jour. Vous pouvez par exemple les appeler itinéraire jour 1, itinéraire jour 2, etc. sur votre PC et quand vous allez démarrer Commood sur votre smartphone, le premier jour, vous sélectionnez le premier itinéraire, le deuxième jour, le deuxième, etc. Ça va automatiquement se synchroniser. Dès que vous avez ajouté quelque chose sur votre compte, sur le PC, vous l'avez immédiatement sur le smartphone, évidemment. Et du coup, vous l'aurez compris, l'itinéraire du jour 2, son point de départ, c'est l'arrivée de l'itinéraire du jour 1. Voilà, donc vous pouvez le faire à la main sans être premium, ça marche parfaitement, je l'ai déjà fait pour d'autres vacances, sans être premium, ça marche très bien. Voilà, donc en gros, pour résumer, parce que la vidéo est déjà très très longue, je suis passé très vite sur plein de choses, mais il y avait plein de choses à aborder. Donc pour résumer un peu, je vous recommande, moi, de faire le gros de votre itinéraire sur France Vélotourisme, de voir quelles sont les grandes pistes cyclables, de trouver les alternatives quand il n'y a pas de pistes, comme le Paris-Orléans, on l'a vu, voilà, comment on peut faire, etc. Vous pouvez aussi vous en servir pour trouver les hébergements qui sont labellisés accueil vélo, ce qu'on n'a pas forcément sur Komoot, on n'a pas de filtre pour les logements accueil vélo. Et ensuite, je vous recommande de passer sur Komoot pour ajuster, pour voir le trajet dans les moindres détails, pour enlever la petite montée qu'on ne voulait pas, etc. Toutes des choses qu'on ne peut pas forcément faire sur France Vélotourisme. Pour voir quelle partie de route nationale on a, même si normalement l'itinéraire de France Vélotourisme est assez propre, assez sécurisé. Mais voilà, vous pouvez vraiment éviter tous les éléments que vous voulez et vous pouvez aussi constater qu'il y a des choses touristiques et donc vous rajoutez un petit détour éventuellement pour rejoindre un château ou n'importe quoi, pour faire un petit détour pour voir quelque chose de touristique tout simplement. Je ne vais peut-être pas faire le trajet dans les moindres détails, je pense que vous avez compris le concept, les avantages et inconvénients de France Vélotourisme et de Komoot. Si vous avez des questions parce que ce n'était pas clair ou je suis peut-être passé un peu trop vite sur certains éléments parce que franchement il y avait beaucoup de choses abordées pour cette vidéo, elle est déjà super longue, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Alain, merci, vous êtes un peu expérimenté pour organiser des vacances à vélo comme ça, vous avez déjà fait ça, n'hésitez pas à donner d'autres conseils, dans les commentaires également, ça pourra aider d'autres personnes et s'il y a des questions qui reviennent souvent, j'essaierai éventuellement de faire une vidéo à ce sujet, plus courte que celle-là, j'espère, si le sujet s'y prête, voilà, tout simplement. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les moyens de transport, donc à savoir le 100% vélo comme on l'a abordé un petit peu là, ou le train plus vélo ou encore voiture plus vélo. Voilà, d'ici là, pédalez bien et on se dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada